Merci Madame la Chute de vous joindre à nous. Le Président de la République, Mohamed El Abdelaziz, a reçu aujourd'hui en audience l'Ambassadeur de la République de Syrie dans notre pays, Son Excellence Monsieur Mohamed Saïd El Bouni. Le Président de la République a adressé hier soir un message à la Nation à l'occasion du mois d'Ami, du Ramadan, qui a débuté aujourd'hui dans notre pays. Et dans ce message, le Président de la République a appelé les citoyens à faire preuve de patience, d'endurance, de sacrifice et d'assistance aux nécessiteux. Mohamed El Abdelaziz, Mohamed El Abdelaziz, Mouritanien, Mouritanienne, il m'est agréable de vous adresser mes chaleureuses félicitations à l'occasion du mois béni du Ramadan, implorant Allah le Tout-Puissant de nous aider à nous acquitter du jeûne et de la prière dans un climat de fraternité, d'amour et de paix. C'est là une insigne occasion de remercier Allah pour les incommensurables bienfaits dont il nous a comblés, dont la sécurité et la paix qui prévalent dans notre cher pays, alors que nous vivons dans un monde instable et secoué par les conflits. Notre remerciement aux Tout-Puissants doit s'exprimer à travers l'observation des insignes-valeurs pour lesquelles le jeûne du Ramadan a été insitué, tel que la patience, l'endurance, le sacrifice et l'assistance aux nécessites. Mouritanien et Mouritanien, nos valeurs islamiques, nos traditions multiséculaires nous édictent les actes de solidarité en tout moment et particulièrement en ce mois béni. Faisons-en tous une occasion de pardon, de contact familial, de visite aux malades et d'appui aux démunis. Dans ce cadre, l'État a œuvré à la stabilisation des prix pour alléger les conditions des nécessités et éviter les spéculations. J'implore Allah de nous faire revivre le Ramadan, la Oumma arabe et islamique et nous, dans la prospérité, la miséricorde et la bénédiction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au cours de la première partie de cette séance plénière, les députés ont discuté un projet de loi portant code de la marine marchande. Ils ont loué ce projet qui contribuera à l'amélioration du rendement du secteur de la pêche, particulièrement en ce qui concerne la marine marchande. Les députés ont par ailleurs soulevé plusieurs questions et interrogations relatives au secteur de la pêche et de l'économie maritime, à l'emploi, à la commercialisation, à la formation et à l'investissement. Dans son intervention, le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Siak Wawna Ouleyi, a souligné que les dix projets de loi interviennent en réponse à la mondialisation des échanges commerciaux et aux mouvements de capitaux. Ils viennent également en application des conventions internationales ratifiées par notre pays relative à la sécurité des vies humaines, à la préservation du milieu marais, au statut du travail décent et de l'exploitation durable des ressources maritimes. Au terme des discussions, les députés ont adopté le projet de loi qui leur a été soumis par le gouvernement. La deuxième partie de cette séance plénière a été consacrée à la discussion de deux autres projets de loi. Le premier porte sur la ratification de l'accord de pré-signé à Dubaï entre notre pays et le FADES destiné au financement du projet de développement des centrales électriques des villes à l'intérieur du pays. Le deuxième projet de loi porte, lui, sur un autre accord de pré-signé avec le FADES et destiné au financement d'un projet de parc éolien de 30 MW à Nouakchott. Dans leurs interventions, les députés ont apprécié les deux projets de loi qui contribueront à résorber le déficit en électricité dont a souffert pendant de longues années la ville de Nouakchott et d'autres villes à l'intérieur du pays. Ils ont loué l'apport qualitatif enregistré en matière de production d'énergie appelant à fournir davantage d'efforts dans ce domaine. D'autres interventions ont porté sur des questions en rapport avec le département du pétrole, de l'énergie et des mines, particulièrement en ce qui concerne leur prix. En réponse aux interventions des députés, le ministre des Pêches et de l'Economie maritime, M. Taleb Oulabdival, a rappelé la politique suivie par le gouvernement tendant à limiter la consommation du pays en énergie fossile dont le coût augmente de jour en jour. Le ministre a ajouté que le prêt, objet du deuxième projet de loi, permettra au gouvernement de fournir le montage d'éolien, de transformateurs, une station de transfert et de lignes de transmission pour raccorder le parc éolien au réseau de transport. Et au terme des débats, les députés ont adopté les deux projets de loi. Restons toujours à l'Assemblée pour signaler que la Commission des Affaires économiques s'est réunie sur la présidence de M. Sid Ahmed Oulahmed, son président. L'objet de cette réunion est d'étudier deux projets de loi, dont le premier est relatif à la ratification de deux accords de prêt signés entre notre pays et la Banque islamique de développement, destinés au financement du projet d'appui à l'extension de la couverture sanitaire à milieu rural. Le deuxième projet de loi porte sur un accord de prêt signé entre notre pays et la BAD, destiné au financement d'un projet national intégré d'hydraulique rurale. Le gouvernement est représenté à cette réunion par les ministres de la Santé, des Affaires économiques et du Développement, de l'hydraulique et de l'assainissement. Le Sénat a adopté aujourd'hui au cours d'une séance plénière tenue sous la présidence du vice-président de cette chambre, M. Sayyidina Ali Oulmohamed Khouna, plusieurs projets de loi, dont deux, relatifs à la construction de routes au Houdou-Sharri. Plus de précisions avec Cheikh Nesher Saab. Cette séance plénière tenue sous la présidence du vice-président du Sénat, M. Sayyidina Ali Oulmohamed Khouna, est consacrée à cinq projets de loi, dont trois signés par le gouvernement mauritanien le 6 novembre 2012 à Jeddah. L'un de ces projets de loi autorise la ratification des statuts de la Cour islamique internationale de justice. Le deuxième porte sur les statuts de l'Institut de la normalisation et de la métrologie dans les pays islamiques. Et le troisième a trait au statut de l'Union islamique des télécommunications. Le Sénat a aussi adopté un projet de loi autorisant la ratification de l'accord signé à Bruxelles le 18 mai 2012 entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le gouvernement de Maurice sur l'encouragement de la protection réciproque des investissements et un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de siège signé à New York le 27 septembre 2012 entre le gouvernement mauritanien et le gouvernement de la République de l'Utianu sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements. Le gouvernement a été représenté au cours de cette séance par le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, chargé des affaires du Maghreb arabe, M. Hamidou al-Hamouni, qui a présenté des exposés de motifs relatifs à ces projets de loi. Il a à cette occasion insisté sur la nécessité d'adopter les statuts de la Cour islamique internationale de justice qui a pour but, a-t-il dit, de renforcer la solidarité entre les pays membres de l'organisation de la coopération islamique qui compte plus de 50 États repartient entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. S'agissant des statuts de l'Institut de la normalisation et de la métrologie des pays islamiques, le ministre a indiqué que cette convention s'inscrit dans le cadre d'une série de conventions élaborées par l'Organisation de la coopération islamique dans le but de codifier tous les aspects de la vie économique et sociale et d'établir des relations de coopération et de fraternité leur permettant de jouer un rôle important au niveau international. En ce qui concerne les statuts de l'Union islamique des télécommunications, le ministre a souligné que les pays islamiques, dans le but de renforcer leur présence sur la scène internationale, ont décidé de créer un organisme des télécommunications qui leur est propre, précisant que l'adhésion de la Mauritanie à cette convention lui permettra de tirer profit de l'expérience des pays islamiques et du développement technologique dans certains pays du monde islamique. Sur les deux projets de loi relatifs aux accords entre la Mauritanie et l'île Maurice, et la Mauritanie et la Luthanie sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements, le ministre a précisé que les deux accords se composent d'un certain nombre d'articles précédés de préambules rappelant la volonté de deux parties de renforcer leur coopération économique et d'encourager l'investissement sur la base du respect réciproque de la souveraineté de chacun des deux pays. Les sénateurs ont apprécié ces projets de loi et les ont adoptés. La deuxième plénière était consacrée à deux projets de loi. Il s'agit de la loi de réhabilitation autorisant le gouvernement, en vertu de l'article 60 de la Constitution, à approuver par ordonnance l'accord de prêt qui sera signé entre le gouvernement mauritanien et le Fonds saoudien de développement destiné au financement du projet de construction de la route Oinatis-Bil-Digenni-Addel-Bagro, le 1. Le deuxième projet de loi autorise, lui, la ratification de l'accord de prêt signé le 2 avril 2013 à Dubaï, entre le gouvernement mauritanien et le Fonds arabe de développement économique et social FADES destiné au financement du projet de construction de la route Néma, frontière du Mali, l'O3. Le gouvernement a été représenté à cette séance plénière par le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Yahyou El-Haddemine, qui a présenté un exposé détaillé sur les deux projets de loi dans lesquels il a indiqué que le gouvernement mauritanien, conscient du fait que les services de transport efficaces représentent une pierre angulaire pour tout développement économique, a décidé de construire une route reliant Oinatis-Bil-Digenni-Addel-Bagro pour réduire la pauvreté et créer un développement durable. A propos du deuxième projet de loi, le ministre a indiqué que la réhabilitation des infrastructures routières est une chose indispensable pour le développement des échanges, la réduction des charges de production, l'appui à la capacité concurrentielle de l'économie nationale et l'accès aux zones rurales réculées où se trouvent les poches de pauvreté. Le ministre a ensuite répondu aux questions posées par les sénateurs qui ont loué pour leur part les efforts déployés par le gouvernement pour la réalisation des infrastructures en général et la construction des routes en particulier. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat et du Tourisme, Bambol Darman, a supervisé aujourd'hui à Nouakchott la cérémonie de lancement de l'opération Ramadan 2013. Cette opération vise à assurer l'accès des citoyens aux denrées de première nécessité à des prix bons marchés au cours de ce mois béni. Compte rendu, Moussain Djaï. Les habitants de la wilayah de Nouakchott pourront désormais être au rendez-vous avec l'opération Ramadan 2013 afin qu'ils puissent obtenir des quantités suffisantes de produits alimentaires de première nécessité avec des prix abordables. Expliquant l'importance de cette opération, M. Bambol Darman, ministre du Commerce de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, a indiqué que cette opération s'inscrit dans les cadres des orientations du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, visant à renforcer les citoyens et à leur assurer un accès facile à tous les services nécessaires. Il a ensuite demandé aux autorités administratives des Moukata'at de la capitale d'accompagner cette opération, précisant que les citoyens doivent s'organiser et respecter les consignes en vigueur expliquées par le superviseur des points de distribution pour obtenir leur quota dans la discipline et à temps. Les bénéficiaires que nous avons rencontrés ont mis l'accent sur l'importance de cette opération qui, disent-ils, va beaucoup alléger quelques pressions sur leur quotidien, tout en assurant que les prix sont acceptables par rapport au prix du marché. Notons enfin que les derniers alimentaires de première nécessite, vendus dans les Moukata'at d'Almina, Riyad, Toujnin et Darna'im, sont le sucre, le riz, l'huile, les pâtes alimentaires, le lait en poudre, les pommes de terre et les oignons. Le croissant rouge montroutanien a réceptionné ce mercredi un don de 2000 tonnes de sucre offert par le croissant rouge turc. Le président du croissant rouge montroutanien, Mohamed Lemine, Mohamed Val, a indiqué à cette occasion que cet important don sera distribué très prochainement en appui avec les autorités, soulignant qu'il contribuera à l'amélioration des conditions de vie des franges les plus démunies. Cette opération de distribution de 2000 tonnes de sucre vient appuyer les efforts du croissant rouge mauritanien dont l'objectif est de contribuer aux différentes actions humanitaires qu'amène cette organisation mauritanienne. C'est donc du croissant rouge turc au croissant rouge mauritanien traduit l'importance de la coopération bilatérale et les liens d'amitié et de fraternité qui existent entre les deux pays. Dans son intervention, le président du croissant rouge mauritanien, M. Mohamed Lemine ou Mohamed Val, a dit que ce tapis ne fait que s'ajouter à d'autres actions et programmes qui n'ici sont une institution et que ces produits seront mis à la disposition de toutes les franges de la société les plus nécessiteuses en vie d'améliorer leurs conditions de vie. Quant à l'ambassadeur de la République de Turquie en Mauritanie, son excellence Moussa Kalakoli Kaya, a précisé que cette initiative va permettre sans doute de soutenir les pauvres du pays, notamment au cours de ce mois béni du Ramadan. Cette action s'inscrit non seulement dans les cadres religieux, mais aussi vient encourager les actions humanitaires des croissants rouges mauritaniens tout en accompagnant les efforts du pouvoir public dans le but de venir en aide aux franges de la société le plus nécessiteuse. La Fondation internationale des secours islamiques a organisé aujourd'hui au siège de son bureau régional à Nouakchut une cérémonie à l'occasion du lancement de son programme Iftar Saïm dans notre pays. La Fondation a distribué à cette occasion des dates du lait et du blé à un groupe de personnes handicapées. Ce programme consiste à la distribution des dates du lait et du blé au profit d'un groupe de personnes handicapées. À cette occasion, le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de la famille et de l'enfance a exprimé sa joie de superviser au nom de la ministre cette cérémonie. à travers laquelle la Fondation des secours présente un appui notoire au profit des citoyens de façon générale et des handicapés en particulier en ce mois béni du ramadan, soulignant que le gouvernement mauritanien apprécie vivement ses efforts. Il a précisé par ailleurs que cette cérémonie de bienfaisance organisée en ce mois béni du ramadan traduit les orientations du président de la République et l'importance considérable et constante qu'il accorde aux citoyens, particulièrement les pauvres et les nécessiteux, surtout au cours de ce mois béni dans lequel le bien est décuplé. De sa part, la présidente du bureau régional de la Fondation en Mauritanie a indiqué que le secrétaire général de cette association mondiale, Dr Ihsan Salah, affirme à tous que le présent programme ne compte pas d'une stratégie ambitieuse de l'action de bienfaisance et humanitaire en Mauritanie, à laquelle la Fondation accorde un intérêt particulier en sa qualité de pays de savoir, de religion et de rayonnement spirituel. Notons que ce programme s'ajoute aux efforts communs de la Mauritanie et de la Fondation dans le domaine des actions de bienfaisance humanitaire. Le ministre de la Santé, M. Ahmed Douil Haddamin Ouljelvoun, a supervisé aujourd'hui à Nouakchot la cérémonie de sortie de la promotion 2010-2013 de l'école de santé publique de 145 sortants. Des diplômes ont été remis à cette occasion aux trois lauréats de chaque promotion, ainsi que des prix de distinction. Reportage, Salomej Boursel. La nouvelle promotion se compose de 30 sages-femmes d'État, 66 infirmiers diplômés d'État et 47 infirmiers médicaux sociaux. La sortie de cette promotion, baptisée Engagement, illustre la détermination du pouvoir public à poursuivre au fil des années et la réalisation des objectifs qui ont présidé à la création de l'École nationale de santé publique en 1966. Chaque formation est caractérisée par le souci d'offrir aux structures de santé des agents opérationnels de santé dans toutes les spécialités médicales, d'où le choix, engagement comme nom, de baptême de la présente promotion. En tel terme, qui peut paraître à première vue anodin est cependant chargé de signification. Car, au-delà de l'engagement de professionnels disposés à relever le défi du développement au service des populations que nous voulons inculquer à cette promotion, il s'agit surtout de la traduction en termes concrets de toute la politique et de toute la vision du chef de l'État, son Excellence, M. Mohamed Abdelaziz, vis-à-vis des populations particulièrement les plus déshéritées, faisant de lui le président des pauvres et qui est quotidiennement traduite en action concrète par le gouvernement de son Excellence, le Dr Moulaou Mohamed Abdelaziz. C'est cet engagement qui a permis l'extension de la couverture sanitaire et l'équipement en moyens diagnostiques et thérapeutiques de structures hospitalières en vue d'une meilleure prise en charge de nos malades. C'est aussi cet engagement qui a présidé à la création de plusieurs autres écoles de formation paramédicale afin de combler le gap entre les besoins de structures sanitaires en personnel qualifié et la disponibilité de personnel pour le fonctionnement des différentes formations sanitaires ainsi que des programmes nationaux prioritaires. La directrice de l'école devait féliciter les cadres et agents de santé qui viennent d'obtenir leur diplôme de fin de formation. Docteur Amina Ndiaye a également loué l'engagement des partenaires de l'école nationale de santé publique. Restons toujours dans le domaine de la santé pour parler de la clôture de la 13e revue du secteur de la santé. La rencontre avait pour objectif d'évaluer le rendement du secteur en 2012 et de discuter des mesures appropriées pour promouvoir l'action sanitaire dans notre pays. Compte rendu Mélique Hampton-Narly. Renforcer l'efficacité des interventions du secteur de la santé pour assurer l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement sanitaire, améliorer la rentabilité des actions et adopter la transparence dans la gestion des moyens matériels et humains, telles sont les principales recommandations de la 13e revue du secteur de la santé. La rencontre avait pour objectif d'évaluer le rendement du secteur en 2012 et de discuter des mesures appropriées pour promouvoir l'action sanitaire en Mauritanie. Trois jours durant, les participants issus des différents seuils de la pyramide sanitaire ont discuté des sujets relatifs aux décès maternels et infanto-juvéniles et la lutte contre la mortalité et la morbidité. Clôturant la rencontre, le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Murtar Oulhindi, a précisé que la rencontre avait permis aux participants de passer en revue les grandes réalisations du secteur et de mettre en exergue ces problèmes et contraintes. Il a émis l'espoir de voir les résultats de la rencontre contribuer à la résolution des problèmes, soulignant que son département ne ménagera aucun effort pour mettre en œuvre les recommandations de la rencontre. Pour sa part, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé à Nouakchott, le docteur Jean-Pierre Baptiste, a exprimé son souhait de voir les résultats de cette revue contribuer à améliorer le rendement du secteur de la santé en Mauritanie. Par rapport aux remarques qui ont été faites au niveau de cette revue de santé, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits déjà au niveau de la santé, au niveau des infrastructures, au niveau de la construction, au niveau de la mise en place de médicaments, au niveau de la formation. Mais je pense que si on veut améliorer la qualité de nos revues, il faut, le gouvernement a adopté le plan national de développement sanitaire. Il l'a adopté. ce plan a été approuvé par le partenaire. Il y a un pacte national qui a été signé entre le ministère de la santé et les partenaires. Maintenant, il faut qu'au niveau central, qu'on voit comment utiliser ce plan national de développement sanitaire qui définit les priorités de la Mauritanie en matière sanitaire. Ce plan national de développement sanitaire, ce pacte national doit être utilisé comme un tableau de bord par les autorités du département à tous les niveaux. Lancement aujourd'hui à Noakchot des travaux du deuxième atelier national d'évaluation des systèmes utilisés pour l'approvisionnement en eau. Initié par le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement avec le concours du projet d'évaluation et du suivi du secteur de l'eau dans les pays nord-africains, la rencontre a pour objectif d'exposer les résultats des évaluations effectuées au niveau de la Mauritanie, l'Egypte, le Maroc, l'Algérie, la Libye et la Tunisie. Une meilleure gestion intégrée des ressources en eau est la finalité des travaux de ce deuxième atelier national d'évaluation des systèmes utilisés pour l'approvisionnement en eau qui s'attelle à créer un cadre d'échange de connaissances et d'évaluation conjointes entre l'Egypte, le Maroc, l'Algérie, la Libye, la Tunisie et la Mauritanie dans le cadre du projet de l'évaluation et le suivi du secteur de l'eau dans ces pays. Initié par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement avec le concours du projet d'évaluation et du suivi du secteur de l'eau dans les pays nord-africains, cette rencontre a pour objectif d'exposer les résultats des évaluations effectuées au niveau de ces pays. Ouvrant l'atelier, le conseil technique du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Moulaï et Seïdoul Sidati, a précisé que ce projet, s'attèle à créer un cadre d'échange de connaissances et d'évaluation conjointes des secteurs de l'eau et de l'Assainissement à travers un certain nombre de critères définis en concertation avec le Conseil africain des ministres de l'eau et l'Union européenne. Il a ajouté que le présent atelier qui intervient après sept mois du lancement du projet va permettre de jauger le seuil de réalisation des objectifs fixés à celui-ci. Ce projet va en harmonie avec le cadre de la stratégie nationale des secteurs de l'eau tracée par le gouvernement conformément aux orientations du président pour une gestion intégrée des ressources en eau qu'elles soient souterraines ou superficielles afin de garantir une exploitation rationnelle de cette denrée à même de satisfaire les besoins nationaux. Pour sa part, le coordinateur du projet d'évaluation et du suivi du secteur de l'eau dans les pays nord-africains, M. Khaled Abouzeïd, a souligné que les pays de cette zone ont réalisé des succès importants dans le domaine d'élaboration des systèmes nécessaires de l'offre de l'eau et de sa gestion rationnelle. De l'avis du directeur du Centre national des ressources hydrauliques et coordinateur national du projet, M. Saad Bi, trois rapports ont été élaborés à ce propos. Le premier porte sur une évaluation rapide du secteur de l'hydraulique en Mauritanie. Le second sur l'élaboration d'une étude sur les ressources hydrauliques communes, leur système d'exploitation et de gestion au niveau du bassin du fleuve Sénégal. Le troisième vise la présentation d'un bilan sur les réalisations du secteur de l'hydraulique et de l'assainissement en Mauritanie, suivant un modèle approuvé par le Conseil des ministres africains de l'eau pour soumission annuelle à l'Union africaine. L'atelier comprend un groupe d'action nationale composé de représentants des départements concernés par le secteur de l'hydraulique, les directeurs régionaux du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement et de la société civile. Le parti L.U. démocratique et social a organisé un meeting populaire. C'était à l'occasion de l'adhésion d'un groupe de jeunes de cette moukata au rang de cette formation politique. Le président du parti a souhaité aux nouveaux adhérents la bienvenue. Il a en outrepassé en revue la politique de sa formation qui vise à renforcer l'unité nationale du pays et à préserver l'intérêt de la Mauritanie d'abord et avant tout. de la Mauritanie de la Mauritanie de la Mauritanie Nous restons dans le même sillage cette fois-ci pour parler du parti Harak. Cette formation a connu l'adhésion d'un groupe de jeunes de Riyad. C'était hier soir à l'occasion d'un rassemblement dans la moukata de Riyad. Les nouveaux adhérents ont mis en exergue les réalisations accomplies par le président de la République ce qui motive leur choix de soutenir ce programme ambitieux. Parti Harak toujours mais cette fois-ci c'était un bagne où des cadres de cette formation ont organisé une campagne de sensibilisation dans cette moukata relevant de la wilaya du Brakna. Cette campagne a pour objectif d'expliquer aux citoyens le programme du parti Harak qui appelle des jeunes à participer dans la vie politique et économique du pays. Merci Madame Monsieur de nous avoir suivi tout de suite le rappel des titres. Le président de la République reçoit aujourd'hui en audience l'ambassadeur de la République de Syrie dans notre pays. Le chef de l'État appelle les citoyens à faire preuve de patience d'endurance de sacrifice et d'assistance aux nécessiteux et ce à l'occasion du mois béni du Ramadan. Les pouvoirs publics lancent aujourd'hui un auction de l'opération Ramadan 2013 qui vise à assurer l'accès des citoyens aux denrées de première nécessité. Ramadan Kerim Madame Monsieur Merci de nous avoir suivi à demain. Bahaulillah.